alors, voilà donc on démarre donc on est dans le chapitre 10 donc la semaine dernière on avait fini le chapitre 10 mais on avait on avait sauté une très longue parenthèse donc cette semaine on va essayer de faire cette parenthèse d'accord voilà, on va essayer de se concentrer à cette parenthèse ce sera déjà pas mal alors de quoi on parlait dans le chapitre 10 on parlait de la formation des Kelims d'accord, l'apparition des réceptacles dans le monde d'Attilout et donc on disait qu'il procédait par selon le Rakanati par Itnotsetzut c'est à dire que c'est un un étincellement qui provient de qui provient de la braise voilà et donc le problème qu'on se posait c'était est-ce que on pouvait encore dire sur les Kelims d'Attilout en fait c'était c'était encore quelque chose de divin c'est à dire qui n'appartenait pas encore à la notion de créer d'accord c'est un petit peu ça c'était ça le le problème donc on avait vu que comme c'était une Itnotsetzut et que la Itnotsetzut elle provient l'étincellement dans l'étincellement l'étincelle provient de la braise donc on est encore dans la dimension du divin d'accord ce qu'il disait après c'était tout le paradoxe c'était tout le paradoxe du statut de ces Kelims-là c'est en même temps Yesh-Méaïn mais en même temps ce n'est pas un vrai Yesh ce n'est pas un vrai Ilia ce n'est pas un vrai quelque chose sinon ça serait déjà du créer donc c'est un statut très très particulier les Kelims d'Attilout ont vraiment un statut très très particulier alors on va faire cette parenthèse alors elle est elle commence à la sixième ligne à la fin de la sixième ligne de la page Rafbet donc on est pile au milieu d'un raisonnement parce que le raisonnement c'était bien qu'il soit de la Helokut et c'est pour ça qu'ils sont appelés Attilout donc Attilout ça voulait dire la proximité avec le divin donc la sensibilité encore on est encore sensible au divin on sent encore le divin ok plus que soi-même c'est ça la conscience d'Attilout et après la parenthèse c'était Mikol Makom mais malgré tout on a affaire quand même à quelque chose qui est Yeshmeaïn et qui est Yeshmeaïn c'est-à-dire qui est Ex-Nilo donc qui est entre guillemets créé parce que il n'y a pas de commune mesure avec la source dans la lumière infinie voilà donc là on était entre le c'est-à-dire entre le bien que et le cependant d'accord la parenthèse se situe entre les deux alors alors il est expliqué par ailleurs notamment ici ramène Samarvav l'année Samarvav du Rabirashab six ans avant à une bête que la raison pour laquelle on appelle les Kelims d'Atsilout et le Kout c'est parce qu'il n'y a pas de Shinouyamaout c'est-à-dire il n'y a pas de changement fondamental d'accord il y a des raisons de Samarvav qui m'ont repris beaucoup il y en a des fois voilà même ici ça peut arriver bien sûr alors il n'y a pas de Shinouyamaout c'est-à-dire que entre le alors Shinouyamaout ça signifie de modification de l'être Shinouyamaout ok il n'y a pas de changement dans l'être entre les deux états c'est-à-dire que entre l'état de Kohakvul c'est-à-dire quand il est une potentialité à la limite dans la lumière infinie et l'état où il devient un Kelly dans le monde d'Atsilout il n'a pas on n'a pas changé de de statut ontologique d'accord on n'est pas passé à autre chose c'est toujours le même Kelly c'est toujours c'est toujours la même nature d'être d'accord c'est le même le même type d'être et c'est pour ça que ça s'appelle Elokut on est toujours dans cette transparence à l'égard du divin par contre quand on prend le monde de Bria donc juste après les kalim de Bria alors là on a un on a vraiment un changement pourquoi on a on a un vrai parce que maintenant qu'on passe dans le monde de Bria c'est-à-dire qu'il y a vraiment création alors la dimension de Rihuk c'est-à-dire de distance elle est vraiment à l'oeuvre entre Atzilut et Bria donc on a une vraie distance donc une vraie distance ça se traduit comment ? par quelque chose qui a pris vraiment une consistance ontologique une consistance d'être d'accord ? c'est un être vraiment comme si c'était un être à la part entière il a pris il a pris de la consistance alors que dans Atzilut il n'a pas encore de consistance véritable ok ? il est toujours on dit que c'est yesh méhaï mais c'est proportionnellement d'accord ? c'est pas un vrai yesh méhaï dans le sens d'un vrai yesh là on compare entre on compare les kalim d'Atzilut avec les kalim de Bria donc c'est pourquoi dans Atzilut ça s'appelle encore de la Helokut donc du divin alors parce que il n'y a pas eu de changement véritable entre l'origine donc la force de leur origine c'est le Kohakavul c'est la force de la limite la potentialité à la limite dans l'infini dans la lumière infinie et le monde d'Atzilut en fait il y a juste une légère dégradation une variation il y a une une comme il a dit un étincellement un jaillissement il y a quelque chose qui a qui a jailli mais c'est c'est toujours la même c'est toujours la même matière de Bresse c'est à dire c'est toujours du néant qui s'est détaché en étant maintenant une sorte d'étincelle de néant d'accord donc c'est c'est pas encore ça n'a pas encore pris une tournure d'existence réelle comme ça se passera dans le monde de Bria d'accord donc c'est pour ça que dans l'Atzilut on peut encore dire que c'est de la Elokut donc dans la Bria il n'y a plus du tout de commune mesure avec la Elokut pourquoi ? parce que là elles deviennent par contre quand on parle des kelims du monde d'Atzilut alors c'est vrai qu'on a toujours cette idée-là que leur mise à l'existence qu'elles sont portées à l'existence d'une façon on avait dit disproportionnée avec une sorte de coupure parce qu'on avait dit que ça venait d'une dimension de discontinue il y avait un saut comme on avait donné l'exemple on avait fait une analogie avec le saut quantique les électrons qui passent d'une couche à l'autre et ça saute donc on passe d'un degré à un autre degré alors là il fait une nuance très très fine il dit en fait il faut distinguer deux choses il faut distinguer le processus par lequel les les kélims sont portés à l'existence et la nature de ces kélims donc dans leur processus là on peut dire qu'il y a du un error c'est-à-dire que la source première d'accord le shoresh par rapport le kohakvul chez veblikvul ok et le donc c'est-à-dire le reshimo la trace et le kelly donc là on peut dire que dans le processus dans le processus de création il y a une une véritable dimension d'éloignement d'accord une véritable dimension d'éloignement mais dans la nature même du kelly lui il reste il reste du même ordre que son origine donc c'est comme ça qu'il maintient vous voyez l'idée ou pas c'est comme ça qu'il maintient l'idée de l'éloignement l'idée on recommence pas mieux on a été un peu je vais te faire si on veut ouais justement c'est pour que c'est une il y a une petite des gens qui sont vus rentrer dans la chou ils ont pris une table donc ça nous a un petit peu coupé dans le alors on recommence ok donc pourquoi on dit que les kelimes de la Tzilout ils sont aussi yeshmeaïn et qu'ils sont aussi sans aucune commune mesure avec leur origine qu'ils sont à une grande distance de leur origine alors en fait on parle pas ici de leur nature propre en tant que kelimes ce qu'ils sont en tant que kelimes ça en fait ça n'a pas varié c'est comme si on disait l'étincelle c'est toujours de la braise en fait sauf que c'est de la braise à distance de la braise c'est un morceau de braise à distance de la braise mais ça reste toujours de la braise donc dans sa nature c'est encore une nature de braise ok par contre elle est loin de la braise elle a été projetée loin de la braise c'est l'idée dans les kelimes d'atzilut ok c'est-à-dire que les kelimes d'atzilut par rapport à leur mise à l'existence c'est quoi leur mise à l'existence c'est comment ils se séparent de leur origine alors là oui il y a un éloignement mais par rapport à ce qu'ils sont il n'y a pas d'éloignement parce que par rapport à ce qu'ils sont ils sont encore de la même nature que leur origine donc en fait c'est un morceau de non-être si on peut dire de haïn de néant loin de la racine première du néant loin du régime de quoi la force de la limite ils sont loin de la source ils sont comme une existence à part entière mais tout en gardant la nature de leur de leur source donc en fait on comprend que pour qu'il y ait création véritablement il faut qu'il y ait les deux il faut qu'il y ait changement dans le maout dans la nature et en même temps mise à distance de l'origine c'est vraiment deux opérations on va dire qui sont conjointes mais quand même distinctes c'est à dire que dans la Tzilout c'est la première opération c'est à dire mise à distance de la source et dans Bria c'est non seulement mise à distance de la source mais en plus modification dans l'être dans l'être du Kelly et c'est dans quel à quel niveau quand on dit les rayons du soleil avec le glace solaire ça ce serait plutôt dans le dans le Horensoff tu peux dire par rapport c'est sûr ils sont comme la lumière à l'intérieur du soleil exactement bon mais là c'est clair ou pas cette notion de distinction entre la mise à distance et la nature du Kelly d'accord c'est bon ouais c'est bon pour vous parfait ok alors on continue et il souligne une petite parenthèse dans la grande parenthèse que quand on a des distinctions dans la dimension du divin lui-même alors là on ne peut pas dire qu'on a un vrai N-Aror ok il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas une vraie disproportion parce que c'est juste une variation dans le divin ok c'est du divin qui s'est mis à distance mais ça reste toujours ça reste toujours du divin on n'est pas encore on n'a pas encore basculé dans le créé dans ce même ordre d'idée là il avait parlé des kelimes du de la puissance de la potentialité à la limite dans la lumière infinie mais entre les deux on a aussi les kelimes du monde de la dimension du degré de Adam Kadmon Adam Kadmon l'homme antérieur c'est-à-dire c'est le degré juste après le Timpsung d'accord Adam Kadmon c'est quand le trait de lumière pénètre dans l'espace vide dans l'espace vide dû au retrait de la lumière au voilement de la lumière donc là ici la première entité qui va être créée par la rencontre entre le or la lumière et le reshimo et la trace donc la potentialité la potentialité à la limite c'est Adam Kadmon du coup dans Adam Kadmon il y a déjà des kelimes d'accord Adam Kadmon ça veut dire l'homme primordial c'est là que se profile le projet général de la création c'est la vue générale de toute la création donc là là déjà on a une forme de conscience quasi je ne dirais pas absolue parce que absolue c'est dans le or and soft mais une conscience totalisante d'accord de tout ce qui de tout le passé le présent le futur de tout ok c'est la conscience du niveau d'Adam Kadmon donc ce qui dit conscience mais forcément qu'il y a aussi support de cette conscience de Kelly donc dans Adam Kadmon il y a il y a des kelimes aussi il y a des réceptacles des supports de cette conscience là et or ces supports là ils sont à l'image de la de la totalité d'Adam Kadmon c'est à dire qu'ils ont besoin aussi d'être transparents un peu comme les kelimes dans le dans le comme le Réchimo comme la la potentialité à la limite dans la lumière infinie d'accord donc les kelimes d'Atsilout nous dit le Rabbi Rachab six ans plus tôt dans sa mervave il nous dit quoi que les kelimes d'Atsilout ils n'ont pas un autre être fondamentalement ils n'ont pas changé d'être par rapport au kelime d'Adam Kadmon ok alors la différence qu'il y a entre les deux c'est que dans Adam Kadmon on va avoir simplement c'est à dire que la lumière qui éclaire en Adam Kadmon on a dit que c'est une conscience de la totalité c'est pas une conscience donc particulière comme dans le monde d'Atsilout c'est une conscience juste du monde d'Atsilout là on a la conscience de la globalité du monde donc c'est à dire que c'est une lumière qui est très intense donc cette intensité de la lumière en fait elle elle éclaire et donc c'est pour ça que le kelly il est différent parce qu'il est plus il est davantage éclairé il est traversé par une lumière beaucoup plus forte ok mais dans le monde d'Atsilout puisque la lumière est moins forte puisqu'il s'agit d'une conscience déjà plus déterminée donc le kelly va être un peu plus apparent en fait c'est juste la différence liée entre les deux est simplement due à l'intensité de la lumière qui éclaire en eux dans les kelly ok ça correspond à l'hiver des tzedikim les lumières que possédait Adam Richon ça serait plutôt Adam Kedman ça d'accord la lumière qui traversait le monde d'un bout à l'autre plutôt Adam Kedman ça d'accord mais c'est compris cette histoire de variation de la lumière c'est juste une histoire de variation d'intensité on étudie les kelly d'Atsilout on essaie de comprendre la différence entre les kelly d'Atsilout et les kelly d'Adam Kedman la différence en fait il n'y en a pas alors pourquoi c'est pas la même chose c'est simplement parce que la lumière qui est dedans elle éclaire de façon beaucoup plus forte dans Adam Kedman que dans Adam Kedman donc du coup dans Adam Kedman dans Adam Kedman on va aller voir davantage c'est comme si on disait tu rappelles les ampoules halogènes avec le variateur donc en fait quand tu mets le variateur à fond tu vois tu as une lumière très très forte qui sort de l'ampoule tu ne vois même plus le vert tu vois mais quand tu baisses l'intensité du variateur tu as un peu moins de lumière tu commences à voir le vert mais le vert il est le même en fait entre l'intensité maximale et l'intensité minimale le vert le vert est le même simplement dans l'intensité minimale tu le vois dans l'intensité maximale tu ne le vois pas d'accord mais c'est le même c'est le même vert donc il n'y a pas de Shinu Yamahut c'est une image pour essayer de comprendre qu'on n'a pas de changement de nature dans ces kelimes-là d'Adam Kavan par rapport à Tzilou Laïkar Masha kelime M mais en aroch les gamre ou les gabés à ensof à Blicvoul alors quand on dit que les kelimes de Tzilou ils sont mais en aroch les gamre ils sont totalement incomparables par rapport à quelque chose qui les dépasse et qui est bien plus grand qu'eux ça ne peut pas être par rapport ni au kelime d'Adam Kavan ni au kohahakvoul qui est avant Adam Kavan la kohahakvoul c'est-à-dire la potentialité à la limite parce que c'est ça ça c'est le shoresh c'est la racine des kelimes donc ça ne peut pas être par rapport à ça donc quand on dit que les kelimes ils sont BN aroch forcément c'est par rapport à l'autre versant qu'est-ce qu'il y a par le kohahakvoul la force de la limite il y a la force de la non-limite donc c'est par rapport à ça c'est par rapport à l'infini que les kelimes sont BN aroch sont infinitésimales d'accord sont incommensurables tant ils sont petits et aussi ils sont aussi sans aucune commune mesure par rapport à la lumière qui est claire en eux si je veux comparer les deux parce que là dans les kelimes on est dans une ramification du kohahakvoul de la limite alors que dans les lumières qui éclairent en eux on est dans une ramification de la lumière infinie donc c'est pour ça qu'ils sont aussi incomparables par rapport à la lumière qui est à l'intérieur des kelimes en eux alors parenthèse dans la parenthèse deuxième parenthèse dans la parenthèse alors il nous dit il rentre vraiment dans le détail des détails il faut s'accrocher il nous dit en fait on va dire qu'il y a plusieurs degrés dans le kohahakvoul dans la potentialité à la limite si on synthétise on a la potentialité à la limite au tout début avant le simsum telle qu'elle est dans la lumière infinie ensuite il y a le simsum donc on a le reshimo la trace c'est cette trace là qui va donner les kelimes d'Atsilut qui va donner d'abord les kelimes d'Adam Kadmon et c'est cette même trace qui ensuite par explosion j'allais dire ok parce que c'était par étincellement qui va donner les kelimes d'Atsilut donc on a les kelimes avant le simsum après le simsum et dans l'Atsilut après le simsum tout de suite il y a le orakav qui arrive donc ensuite Adam Kadmon et ensuite dans l'Atsilut ok donc on va dire globalement il y a 3 ou 4 ça dépend de la distinction qu'on fait degrés donc par rapport à Adam Kadmon et au Rechimo on va dire on reste encore dans une certaine proportionnelle proportionnalité ok donc ces 3 degrés là kelimes d'Atsilut kelimes dans Adam Kadmon et kelimes dans le Kohakavul après le simsum on est toujours dans une même nature de kelimes par contre avant le simsum là c'est pas du tout pareil parce que le Kohakavul tel qu'il est avant le simsum il est complètement fondu dans le dans le dans le dans le et de la même façon que la lumière infinie n'a pas du tout de metziyut on peut pas du tout parler de notion d'existence les kelimes aussi on peut pas du tout parler de notion d'existence par contre dès qu'à partir du moment où il y a le simsum là on peut dire voilà ce qui potentiellement va se mettre à exister mais dans le on le voit même pas encore on le voit même pas encore comme une potentialité d'accord avant le simsum le kelly il n'est pas encore comme une potentialité à l'existence la potentialité n'est même pas encore révélée parce qu'elle est complètement néantisée dans le il faut qu'il y ait le simsum pour qu'on puisse dire ah là il y a rechimo là il y a trace ah là maintenant on a potentialité à l'existence et à partir de là on peut dire qu'il y a commune mesure entre les kelimes après le simsum les kelimes dans la damkanmon et les kelimes dans la tsilut là ça va être simplement une variation une variation d'intensité d'accord de la lumière alors alors la comparaison qui est donnée en chassidou donc dans le toujours dans sa mervave c'est une comparaison avec les luchotes puisqu'il est question ici de kelimes les kelimes c'est l'idée on a vu que c'était constitué à partir de lettres d'accord donc les lettres en fait on les retrouve dans le séfer Torah par exemple il y a des lettres mais avant d'avoir le séfer Torah on a déjà reçu les luchotes donc les luchotes les tables de la loi elles sont aussi écrites avec des lettres mais les lettres des luchotes elles sont gravées alors il y a plusieurs degrés de gravure d'accord là c'est une gravure transperçante d'accord il peut y avoir une gravure juste de surface ou une gravure qui traverse complètement la pierre donc dans les luchotes c'est une gravure qui traverse complètement la pierre d'accord donc en fait on a des lettres dans la gravure il faut prendre il faut essayer de faire une abstraction ok c'est vraiment très abstrait comme idée c'est vrai que des pierres gravées des lettres gravées sur des pierres c'est concret c'est physique on voit avec le burin etc ok c'est concret mais l'idée ici elle est très très abstraite c'est à dire qu'on veut dire que la lettre sur la pierre la lettre gravée sur la pierre qui traverse les luchotes en fait elle n'a pas de consistance d'existence et pourtant elle est une lettre donc elle est vraiment une lettre de néant elle est constituée de néant mais par le pourtour elle a elle a une forme de lettre d'accord ça c'est les lettres d'avant le Tsim Tsum elles n'ont pas du tout de consistance elles sont complètement transparentes à la lumière infinie ce qui est intéressant en même temps c'est qu'on voit que c'est par ces lettres là que la lumière elle est quand même véhiculée comme ici s'il n'y avait pas les lettres s'il n'y avait pas les trous dans la pierre on ne verrait pas les lettres donc on ne pourrait pas lire quelque chose d'accord mais c'est intéressant de voir comment quelque chose qui n'a pas de consistance c'est quand même quelque chose c'est quand même une lettre avant le Tsim Tsum c'est ça c'est une lettre qui n'a pas du tout de consistance de lettre mais c'est quand même une lettre c'est après le Tsim Tsum qu'elle va devenir une lettre consistante c'est ce qu'on avait dans les premières Luchotes où on avait les lettres la gravure qui traversait les tables d'un bout à l'autre d'accord c'était des lettres transversales ce qui signifie qu'il n'y a pas du tout de métziyut de dimension existentielle d'une lettre il n'y a pas du tout de lettre c'est que du vide en fait c'est du vide signifiant c'est incroyable c'est-à-dire qu'en fait dès le départ dès la lumière infinie on a déjà on a déjà le langage qui est là sauf que là comme on parle d'antimater on parlerait d'un antilangage c'est-à-dire qu'ici la lettre elle n'est pas encore écrite c'est pas de l'encre sur une feuille c'est une non-lettre qui dit déjà quelque chose en fait la non-lettre elle dit déjà l'existence d'HM d'accord qui est insaisissable la non-lettre elle dit dans son insaisissabilité la présence de l'essence c'est l'existence pardon l'existence de l'essence donc c'est une existence non-existante qui par le fait même qu'elle est non-existante dit l'existence de l'essence de Dieu c'est pour ça que ce sont ces lettres-là non-existantes non-existantes qui peuvent être le support de la propagation de la conscience infinie de Dieu parce que sur quoi elles vont s'appuyer pour dire cette conscience infinie sur quelque chose il faut absolument s'appuyer sur quelque chose qui n'a pas d'existence parce que si je m'appuie sur quelque chose qui a de l'existence la lumière infinie elle est déjà elle est déjà sous l'emprise de l'existence de la chose donc elle n'arrive plus à viser et à dire l'essence même d'accord alors que dans les circonstances d'avant le Simpsum là ça dit l'essence bon évidemment il y a encore des il manque encore quelque chose puisque le monde a été créé c'est que l'apparition du monde il va bien falloir que ces lettres-là elles deviennent vraiment consistantes pour qu'elles disent quelque chose qu'elles ne disaient pas dans la lumière infinie d'accord c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait la création le dira le monde la demeure pour Dieu en bas bon et là n'est pas le sujet maintenant or les kelimes d'atzilut comparativement à ces kelimes-là d'avant même le Simpsum avant le voilement de la lumière originelle de la lumière infinie et bien ils sont incomparables ok dans un cas on n'a pas du tout de notion d'existence dans l'autre cas on a déjà une certaine une certaine notion d'existence mais qui est encore extrêmement transparente par rapport par rapport à la lumière qui les traverse et donc elle est encore considérée comme faisant partie de la 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 et là il dit c'est pas simplement une notion de distance mais c'est même dans la nature ok aval le gabé brinata reshimo mais par rapport à la trace kumosheu le akhara tsimtsum tel que cette trace est après le tsimtsum donc le le résidu on avait on avait parlé de ce résidu cette trace les kelims ne sont pas sans aucune commune mesure dans leur nature mais uniquement dans la façon dont ils ont été portés à l'existence kumosheu vayen mashi ma kumosheu dam titinyan enarok lechah dav kumosheu legabe atsout ensof en fait quand on dit enarok enarok lechah ça veut dire rien n'est comparable à toi mais en fait on veut parler de l'essence même de la lumière infinie là par rapport à ça effectivement plus rien n'est comparable voilà donc ça c'était pour pour notre parenthèse c'est la deuxième parenthèse on l'avait faite donc on va faire le kitsur du le kitsur du 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 alors les kelim c'est de la atsilut ça fait partie du monde de l'émanation mais c'est par étincellement donc c'est-à-dire il y a une distance qui est mis à comme l'étincelle qui est qui est qui est qui est qui est qui est fait de la même matière que la que la braise mais sauf qu'elle a été arrachée à la braise je crois qu'elle a mis une photo du rabbi le vrai canadier tu allais avoir une photo sur internet le rabbi le vrai canadier je ne sais pas pour un peu comment ah de quelle période il était tu parles ouais non mais photo non il n'y a pas de photo on ne peut pas retrouver non non si on peut retrouver non portrait non je pense pas c'est trop ancien et par contre par rapport à au réchimau donc par rapport à la trace on va avoir vraiment alors par rapport à la trace avant le timsum là on est vraiment dans une dimension de de bn aror donc de de distance vraiment sans aucune commune mesure d'accord bon bon voilà pour la première partie du cours si vous êtes partant on peut on peut continuer commencer le onzième chapitre on t'écoute oui c'est bon pour vous oui c'est bon oui c'est un peu incompréhensible juste après le timsum nous avons vu que quand même que les lumières sont portées par les lettres puisque c'est l'entrechoque des lettres qui vont créer de kelly vous savez entre le OIASAR et OZER à moi ils ne sont pas consistants pourtant c'est l'entrechoque entre les lettres on a dit que c'était l'entrechoque des lumières non c'est des lettres c'est des lettres qui portaient parce qu'il y a eu des papillons des lettres après et c'est les papillons des lettres on n'a pas parlé d'entrechoque des lettres on a parlé d'entrechoque de lumières c'est le OIASAR et le OZER qui s'entrechoquent et de ce choc là jaillissent les lettres jaillissent les lettres donc c'est là on voit les lettres que c'est les lettres qui portaient la lumière c'est des lettres qui portaient la lumière d'où l'entrechoque permet c'est ça qui a fait que les lettres se sont jaillies c'est les lettres qui véhiculaient les lumières il fallait un support quand même de la lumière un sort se manifeste quand on parle quand on parle du or yachar c'est-à-dire de la propagation du or par lui-même il va à la rencontre des kélims en fait avec le Tsim Tsum il y a une scission entre la lumière et les kélims vous voyez ce que je veux dire quand on dit que c'est les kélims qui portent la lumière c'est avant le Tsim Tsum les lettres les lettres oui oui les lettres voilà les lettres ce sont les pré les proto-kélims si vous voulez c'est ça c'est le début des kélims mais le or yachar il est issu donc du or akav d'accord c'est du or akav on va avoir le or yachar et le or choser c'est ça globalement ils ne sont pas encore justement ils vont ils veulent s'installer dans des kélims donc ils ont ils ont une orientation alors ils sont canalisés par les kélims ils sont canalisés ouais ils sont canalisés par les kélims du Ré Shimo et d'Adam Kadmon c'est une canalisation oui on ne peut pas avoir de dévoilement pardon on ne peut pas avoir de dévoilement s'il n'y a pas de kélims derrière mais justement mais ce n'est pas encore ce n'est pas encore des kélims consistants mais pourtant c'est des lettres c'est des lettres qui vont qui portent la lumière c'est pourquoi bon il y a eu un trichoc des lumières tout seules comme ça ne peut pas se dévoiler il y a quelque chose qui les supportait quand même qui sont les lettres me semble-t-il non c'est comme ça que j'ai compris la dernière fois on n'est pas dit comme ça nous on n'est pas dit que c'était les kélims eux-mêmes qui dans les les lettres sont des kélims des kélims mais ce ne sont pas des kélims consistants les lettres non mais ça veut dire qu'on est obligé de dire qu'il y a déjà des kélims oui puisque finalement de la hithnot c'est de sous les kélims vont jaillir c'est ça mais c'est pas on ne peut pas dire encore que ce sont que ce sont les kélims vraiment propres au or si vous voulez c'est pas le kéli qui porte vous voyez dans le sens le kéli de la lumière parce que à ce moment-là cette question n'existe pas encore je n'utilise pas le terme de kéli je dis s'il y a eu dévoilement de la lumière c'est parce qu'il y a un support qui sont ces lettres-là même s'ils n'ont pas de mission et s'ils n'ont pas de consistance d'accord au niveau d'avant à date qu'à demande d'accord ce sont quand même des lettres d'accord qui vont se solidifier après pour devenir des kéli après le après le riche mot juste avant le riche mot ce ne sont que des lettres mais c'est des lettres qui sont à peu près liquidifiées qui ne sont pas avant avant le riche mot ce sont des lettres c'est-à-dire vous parlez avant le timsoum en fait non non juste après le timsoum il y a eu voile mot il y a eu des lumières après le timsoum il y a des lumières on a on a on a le on a la on a la la cavité originelle on a la trace dans laquelle la création va apparaître donc ça c'est ce qu'on appelle le riche mot la trace voilà cette trace-là c'est ça c'est la racine des kéli je suis d'accord avec vous c'est la la potentialité à la limite isolée de l'infini mais quand il y a réminiscence maintenant de la lumière infinie de la première lumière après la trace il y a la ça c'est le or à cave or à cave voilà le très entre le or yassar et le or rose et il y a des jaillissements de lettres moi je vous dis il me semble que ces lettres sont des supports à ces lumières-là sinon d'où vient le jassumat de ces lettres qui vont former des kéli après au niveau du riche mot c'est ça si vous voyez mon raisonnement on voit le raisonnement ça veut dire que on est obligé alors est-ce que c'est vraiment le support ou est-ce que c'est ce qui accompagne on pourrait avoir de l'infini oui support dans le sens où il n'y a pas de support pourquoi il y a eu de l'infini oui oui c'est à dire que c'est un support dans le sens où ça accompagne la propagation du or mais c'est pas encore ce qu'on appelle vraiment le le support qui intériorise c'est pas un kéli dans le sens vous voyez je n'utilise pas le terme de kéli c'est pourquoi il dit que c'est des lettres oui mais quand vous dites que c'est un support vous n'utilisez pas le mot mais vous le pensez oui c'est ça vous pensez kéli vous dites au tiote mais vous pensez kéli voilà vous pensez déjà en termes de kéli mais on ne peut pas encore penser en termes de kéli parce qu'ils n'ont pas de missiout mais ils jouaient quand même le rôle de kéli c'est comme des potentialités de limites on pourrait parler des potentialités des kéli qui vont devenir consistants qui vont se solidifier les lettres après pour former des kéli des vrais kéli qui sont des mots mais avant ça les lettres sont toujours porteurs de lumière je me sens je trouve que le mot porteur il est un peu trop fort oui bon je ne sais pas comment dire ici ça donnerait l'idée c'est que ça donne ça donne une orientation ça donne une délimitation d'accord ça oriente vraiment c'est l'idée ça oriente ça c'est l'idée de la kavana vous voyez le kivun la direction ça donne une direction donc les kélim en vérité on les appelle déjà des kélim dans une certaine mesure dans Adam Kadmon vous voyez ce que je veux dire voilà c'est des hautsillotes mais déjà on parlait des kélims dans d'autres cas de monde oui on parle des kélims on parle des kélims mais on ne sortit pas sa bouche dit le Esraïm exactement qui est sorti de la bouche de Kadmon et qui contenait déjà 10 lumières oui oui mais là il y a ce niveau là voilà mais là dans le dans le langage ici dont dont on use ici pour comprendre les choses il fait la distinction avec avec Othiot pour montrer qu'on n'est pas encore dans une vraie notion de kélim d'accord d'accord mais ouais alors maintenant est-ce que ce sont ces ces kélims-là c'est-à-dire ces Othiot-là ou cette puissance-là d'orientation qui va est-ce que c'est de là que va apparaître le 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 kelim il me semble-t-il que oui c'est vrai c'est de l'entre l'année dernière on avait dit c'est de l'entre-choc des lumières voilà qu'en fait dans le machal c'est de l'entre-choc c'est de l'entre-choc c'est de l'entre-choc va avoir on va avoir le keli c'est ce que j'ai pu comprendre alors ce qu'on avait expliqué la semaine dernière dans le machal oui c'est que le c'est que dans le machal donc dans l'image on a le maître qui va qui va enfin le maître ou le oui on n'est pas parlé d'un maître précisément oui donc l'un l'un des deux qui va émettre une idée oui c'est ça voilà et puis et ensuite cette idée est cette idée est remise en question donc il va falloir qu'il confirme son idée et donc qui montre qui montre le support qui montre le support sur lequel était le sens oui donc c'est dans ce sens-là que vous voulez dire vous oui c'est ça et après de l'entre-choc en fait il révèle sur quoi sur quoi ça s'appuyait donc ce qu'on avait dit c'est qu'il donnait l'existence qui sont des des papillons des lettres ouais c'est des papillons des lettres et c'est des papillons des lettres qui vont former des kelly après d'accord comme si les lettres sont des pré-kelly au fait mais qui n'ont pas encore de consistance à ce niveau mais qui vont se consolider après pour devenir un kelly mais encore pas vraiment un kelly parce que dans la cirque c'est des kelly potentiels on ne peut pas les identifier c'est ce que j'ai compris de vos cours ouais dans la cirque c'est déjà un kelly en fait c'est déjà un kelly dans la cirque tout ça ça c'est avant la cirque on ne peut pas l'identifier la kelly dans la cirque vous avez parlé de on peut plus l'identifier oui que dans Adam Kahneman vous avez parlé de l'ensoir de kelly l'ensoir par exemple d'accord mais c'est pas il n'a pas de missy out mais on voit quand même que c'est quelque chose il y a quelque chose mais on ne peut pas l'identifier mais on sait que c'est du rockman c'est ce que j'ai compris de vos cours quand j'ai révisé oui 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 non d'accord 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 très très bien et là pourquoi on a dit quoi aujourd'hui qui contredit ça non aujourd'hui ce qui contredit un peu c'est qu'on ne voit pas la solidité des lettres on voit que les lettres ne sont pas vraiment il me semble que pour moi les lettres jouent quand même le rôle je dis des supports mais si je dis support ça fait comme si c'est du oui oui non mais le voir c'est à dire comme un support ça serait comme un support un peu la lumière tout seul ne peut pas véhiculer oui donc c'est un support un peu invisible ça veut dire que ce qui est prédominant ce qui est prédominant c'est l'idée d'accord la lumière tout seul ne peut pas véhiculer il faut quelque chose qui permet à la lumière de véhiculer et ce sont ces lettres-là qui les fait véhiculer mais on ne les voit pas mais même quand elles apparaissent par exemple dans l'image c'est pour ça la difficulté qu'on a vu la semaine dernière c'est-à-dire que même dans l'image qu'il a donnée avec le 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 c'est qu'en fait lorsqu'il a donné la deuxième idée qui vient consolider la première en fait c'est encore une idée donc on ne voit pas encore vraiment de notion de l'être dans la deuxième idée la dimension de l'être elle est beaucoup plus importante je pense aussi parce que parce que quelque part quand quelqu'un me pose une question j'essaye de me mettre dans la situation j'aimais une idée d'accord j'aimais une idée donc maintenant quand j'ai mis l'idée quelqu'un il va me dire non mais elle ne marche pas ton idée maintenant moi je vois que l'idée elle est correcte oui qu'est-ce que je vais faire je vais je vais je vais mettre en avant un point essentiel mais quelque part ce point essentiel je vais bien l'articuler mais d'où mais c'est vrai que attention il y a ça il y a A qui entraîne B etc au départ c'est dans un raisonnement un peu comme ça très un peu évanescent comme ça qui était un peu difficilement perceptible et ensuite je vais vous expliquer là ici tu as une relation de causalité qui est A entraîne B donc en fait j'ai quelque part j'ai un peu plus réhaussé la dimension de la lettre qui était présente de façon sous-jacente et de façon plus imperceptible dans l'idée première mais en confirmant l'idée première on a vraiment cette idée on voit même quand on explique une deuxième fois par exemple on va mettre l'accent on va dire des mots plus forts vous voyez c'est-à-dire que les mots vont être plus forts donc ça veut dire que évidemment les mots sont toujours porteurs du sens mais là ce qui va permettre de mieux comprendre c'est qu'on va insister par exemple sur tel mot dans sa relation avec tel autre d'accord et sur la notion qui est portée par tel mot donc je vais vraiment commencer à rehausser le mot donc alors le mot lui-même ne sera pas encore complètement visible d'accord puisque ce qui sera essentiel ce sera ce sera le sens que porte le mot mais néanmoins ici c'est du sens plus plus resserré autour d'un mot donc le mot il est un peu plus visible et si on continue dans l'idée si par exemple la personne continue on essaye de de filer la métaphore là c'est pas mal si on continue encore la personne comprend toujours pas alors qu'est-ce que je vais lui dire c'est bon on prend ce mot-là et là je vais dire le mot je vais isoler le mot là ça s'appelle l'idée de la phase créatrice là je vais dire le mot vous voyez au départ je parlais je sais pas si imaginez que je parle je parle de la grandeur de la lumière infinie d'accord alors après lui dit non mais attends il y a peut-être d'autres choses qui sont grandes je dis non mais je te parle de vraie grandeur vous voyez là je dis de vraie grandeur donc j'ai réduit je dis je te parle de vraie notion de grandeur quand je parle de la lumière infinie je te parle de vraie notion de grandeur quand je dis vraie notion de grandeur je suis déjà dans la tsiloute j'entends encore l'idée de la grandeur mais j'ai pas parlé de toute l'extension etc tel que c'était dans la conscience de la lumière infinie là j'ai parlé j'ai dit juste la vraie grandeur donc en fait j'ai réduit j'ai dit des mots qui vont être percutants c'est le cas de le dire percutants des mots qui vont être pertinents ok donc ça c'est on va dire il y a une force dans le mot en tant qu'il porte l'idée donc on met l'accent plus sur le mot ici d'accord c'est pour ça que le Rabbi Rachab il a pu prendre l'exemple pour parler des kélim parce que je ne comprenais pas pourquoi il a pris l'exemple pour parler des kélim il a pris l'exemple d'une zvara c'est-à-dire d'une idée l'idée c'est encore de la lumière donc pourquoi il prend il prend l'exemple donc là maintenant avec ça on peut comprendre mais quand vous me parlez quand vous avez quand vous avez une idée là vous me parlez des mots mais les mots sont constitués de quoi ? des lettres ? oui oui de lettres exactement voilà si vous me parlez de mots quand les mots il y a des lettres mais on ne les voit pas parce qu'ils ne sont pas consistants mais c'est ces lettres qui vous ont permis de former des mots pour pouvoir expliquer ce que vous voulez expliquer donc pour moi il y a quand même quelque chose qui est sous forme de pré-keli qui sont des lettres qui habitent d'abord les lumières et c'est ces pré-keli et ces haute-yotes-là qui vont se consolider oui justement pourquoi elles ne sont que à l'état de haute-yote à ce moment-là pour se solidifier pour devenir des keli oui je suis d'accord avec vous donc c'est très bien pourquoi elles ne sont que à l'état de haute-yote à ce moment-là on vous ben je vous rattachez par la suite on va avancer il y aura toute une explication sur le mot barour qui est fait de quatre lettres et ensuite c'est le rassemblement des lettres etc et il parle justement de ce que voudrait dire le mot si les lettres étaient séparées donc ça ne voudrait rien dire du tout donc en fait quand on dit que ce sont des haute-yote au départ ça veut dire que le maître n'a pas encore vraiment même pour lui il comprend la chose il y a des mots un peu flous comme ça dans son esprit qui portent qui portent qui portent le sens ces mots flous en fait ce n'est pas encore vraiment des mots formés donc là on va parler de lettres on va même parler de haute-yote à Marshava qui correspond dans le Sefer Torah aux grandes lettres il y a trois degrés de lettres donc là ça correspond aux grandes lettres c'est les haute-yote-gdolotes c'est des haute-yote-gdolotes ça veut dire elles sont grandes par leur bitoule par leur bitoule en fait elles sont justes elles sont grandes parce qu'elles portent la grandeur de l'idée maintenant d'une fois qu'il a que mon adversaire entre guillemets a a a déconstruit l'idée donc ce qui va se passer c'est que inconsciemment ces ces lettres comme ça qui portaient qui portaient le le sens ben elles se retrouvent à à plus rien porter c'est ça donc je me retrouve avec ah mais c'est quoi toutes ces lettres-là que j'ai en tête alors c'est des résidus d'idées quoi c'est de quoi qu'est-ce que je veux dire véritablement et à ce moment-là ces petites entités un peu un peu transparentes qu'on appelle lettres qui portaient ce qui portaient le sens vont devoir maintenant s'assembler pour former des mots donc je vais te dire tu vois avant j'avais l'idée de la grandeur donc dans l'idée de la grandeur il y a des lettres le G le R etc qui supportent vaguement l'idée de la grandeur maintenant je finis juste pour que ce soit clair donc maintenant maintenant que qu'on m'a dit oui mais attends tu parles de grandeur mais de quoi tu es en train de parler je te parle vraiment de la vraie notion de grandeur là ces lettres-là elles se sont elles se sont comme agglomérées pour former un mot vraiment porteur de sens par l'association des lettres donc elles forment vraiment des lettres après dans la lettre quand j'entends tu sais maintenant je te parle de grandeur vraiment de notion de grandeur et après brilla ça serait peut-être il faut continuer à pousser la métaphore mais brilla ça serait à ce moment-là attends tu sais ce que c'est la grandeur viens je vais je vais t'écrire le mot je vais te dire le mot lui-même déjà on va écrire le mot ok comme ça là maintenant on ne prend plus que le mot par lui-même donc on a on a la naissance de l'existence du mot vous voyez ils sont là-bas ils sont là-bas regarde juste derrière toi dans le petit panier il n'y en a plus il n'y en a plus je ne sais pas alors fais le tour va voir David par l'autre côté bon alors c'est c'est super c'est ok parce que j'ai cru comprendre j'ai réécouté beaucoup j'ai réécouté c'est comme ça j'ai cru comprendre non mais là aujourd'hui on a vraiment encore plus clarifié ce passage-là oui c'est un passage pour moi qui a toujours été obscur ce passage-là de la fin du chapitre 9 c'est un passage qui était toujours vraiment 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 problématique je ne comprenais pas l'analogie donc la dernière fois on l'a passé comme ça rapidement je vous avoue que je n'étais pas très satisfait j'ai dit bon on l'a passé il faut avancer dans le cours mais dans ma tête c'était je vais revenir encore dessus d'accord alors là aujourd'hui il semble qu'on a un petit peu plus de clarté si ça se trouve la fin on dirait qu'on n'avait rien compris mais en tout cas ça a l'air de se ça a l'air de se de s'affiner en fait l'idée on on commence à tenir quelque chose on a l'impression de commencer à tenir quelque chose en tout cas c'est en disant cette idée là vraiment de maintenant quand on réexplique c'est vrai ou quand on confirme une idée on met plus l'accent sur le mot même en fait même dans la façon de dire les choses on va mettre plus en avant des mots qu'on avait peut-être dit avant mais qui étaient qui étaient très vagues nous on avait compris la grandeur de l'idée que ces mots portaient mais celui d'en face ne le voit pas donc du coup je vais lui dire attends maintenant je te parle de ça je mets l'accent donc du coup forcément le mot il va être plus précis aussi on met plus en avant le mot et entre les deux on a la néphilata otiot ensuite la reconstitution du mot qui porte l'idée c'est encore transparent et ensuite on va dire non maintenant je te fais le dictionnaire c'est-à-dire je te dis vraiment le mot je te donne le mot par lui-même à la limite qui commence à se vider de son sens dans le monde de Bria où on le voit par lui-même et qui commence à être un petit peu évidé de son sens ça c'est la Bria quand on arrive dans le monde de Asiya où on a juste des mots c'est les lettres de la création du monde les mots de la création du monde et en fait on a perdu le sens c'est le Tania d'aujourd'hui on voit on voit juste le monde on ne voit plus la réalité on ne voit plus ce que la droite a été cherché là-haut que le mot dit le divin on ne le voit plus on ne voit juste le mot on ne voit plus on ne voit plus les choses du monde qui sont les mots et on ne sait plus ce que ça signifie en fait c'est tout le travail de remettre le sens dans le mot de mettre la lumière dans le mot d'accord c'est un travail d'amshah d'amener 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 la lumière dans les kélims en fait c'est exactement ça qu'on fait au travers des mitzvot voilà quoi quand on va commencer Yudalèf on va se retrouver qu'on n'a rien compris là franchement je pense qu'on a fait un grand un grand progrès un grand progrès peut-être que vous aviez compris ça déjà dès le cours dernier quoi le cours dernier j'ai réécouté le cours et j'ai essayé de vous comprendre et j'ai fait des schémas et c'est comme ça que j'ai compris ça en fait pour moi c'est ce que ça voulait dire est-ce que vous aviez recompris comme on a dit maintenant le machal lui-même ça vous l'aviez compris dans le machal lui-même dans le machal dans le machal moi j'avais pas vraiment perçu comment la notion de mots comment la notion de mots elle arrivait particulièrement parce que dans le machal il dit juste qu'il consolide il consolide l'idée avec nouvelle svara il dit que la svara est plus petite mais il parle pas de mots vous voyez ce que je veux dire c'est après dans le nimshal c'est marrant parce qu'en fait c'est par le nimshal finalement qu'on recomprend mieux le machal c'est une forme d'inverture ici parce que dans le machal il reste encore assez ça reste vague quoi en tout cas c'est pas que ça reste vague c'est que c'est que l'analogie entre les deux machal et le nimshal elle est pas elle est pas on a l'impression qu'il nous demande de la décrypter cette analogie que lui il a il nous la dit pas explicitement d'accord il dit pas explicitement que ce sont des que que dans le que dans le deuxième argument du 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 Talmide dans l'argument de défense ok de confirmation on peut l'appeler comme ça dans le deuxième argument qui est un argument de confirmation il dit pas que dans l'argument de confirmation on a une 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 meilleure visibilité du mot c'est ça on a une reconstitution du mot voilà par contre on peut refaire le schéma et se dire finalement c'est ça qui parle et ça colle bien ça vous l'aviez compris comme ça que il y avait vraiment le que le mot était davantage visible dans le dans le deuxième argument oui je l'ai c'est pas bien capté personnellement oui il a suivi le schéma tel que vous l'avez détaillé aujourd'hui mais j'ai compris que quand on l'avait du fait qu'on l'avait contredit il était obligé de de casser un peu son raisonnement pour pouvoir mieux le pour pouvoir mieux le 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 consolider en ce moment il faut trouver c'est pourquoi il y a eu des épatients des lettres au fait et les épatients des lettres maintenant c'est pour pouvoir au fait dire le mot mais surtout c'est à partir des lettres d'accord mais lui donner un sens fort pour que l'autre comprenne ce qu'il voulait dire c'est pourquoi à un moment donné il fallait dans sa tête quelque part inconsciemment recasser un peu ce qu'il voulait dire et c'est ça les épatients des lettres pour pouvoir consolider donc d'où les lettres du jour un rôle très important dans le sens que dans ce que dans ce qui va sortir après de sa bouche qui va être au niveau de l'Asia en fait la bouche c'est au niveau de l'Asia là on est vraiment au niveau de l'Asia quand il va consolider vraiment le raisonnement ouais l'Asia dans Hatsilout parce que là pour l'instant on parle tout ça c'est pour expliquer l'équilibre d'Hatsilout voilà mais c'est vrai qu'Hatsilout c'est appelé Asia d'Eklalout aussi d'accord Asia d'Eklalout bon donc du coup c'est pas ça reste mais oui il y a une Asia il y a quelque chose qui s'est fait dans le sens du mot Asia en tout cas là aujourd'hui c'est plus clair avec la réponse c'est plus clair c'est plus clair pour moi quoi voilà c'est ça c'est à ça que ça sert de faire des des Havrouta de poser des questions c'est ça c'est une étude commune c'est une étude on étudie ensemble en fait c'est vraiment voilà sans vous mentir moi j'enseigne un peu les dimanches et je prends un peu de vos explications donc pour vous apprendre un peu de vos explications pour expliquer ce que je dis je réécoute plusieurs fois le cours ah j'essaie j'essaie je prends un peu vos idées pour consolider ce que moi je leur dis au niveau de la Kabbala oui vous vous donnez un cours de Kabbala oui vous vous détaillez un peu ici la chose que nous on détaille pas parce que dans la justement c'est ça tout le le Khidush la nouveauté de l'apport de la Hasidut c'est que la Hasidut elle est portée vers le sens et encore et plus profondément elle est toujours portée vers l'essence alors que la Kabbala ce sont des c'est des c'est des rayonnements la Kabbala s'intéresse à la structure des rayonnements et la Hasidut va dire oui mais ces rayonnements finalement vers quoi ils doivent nous porter ils doivent toujours nous porter vers le dévoilement de l'essence de Dieu alors ça ça n'apparaît pas directement dans la Kabbala ça c'est le dévoilement du Baal Shem Tov du Maghi de Mezeritch et ensuite du Admouraz Aken et de toute la lignée de Rebbeim Chabad voilà et là vous commettez beaucoup ah bah tant mieux c'est bien parce qu'en même temps vous allez rajouter la dimension Hasidique à votre cours donc du coup ça va vraiment être vraiment une voilà très très complémentaire très très complémentaire sans me mentir et du coup vous allez apporter comme ça cette dimension cette visée cette visée si vous voulez qui transcende même la dimension de la Kabbala c'est ça c'est très fort en vous écoutant en vous écoutant vraiment ça m'aide à réexpliquer certaines choses c'est sûr qu'il y a des choses qui doivent se clarifier dans la Kabbala les Rebbeim Chabad n'ont pas parlé de toute la Kabbala ils ont parlé simplement il y a certaines notions qui reviennent mais ils n'ont pas expliqué tout le Hetzraim dans le détail il y a certaines notions clés qui reviennent comme Hattik Leit Lafshoud Arif etc des choses comme ça qu'on voit fréquemment mais pas autant dans le détail mais quelqu'un qui qui creuse vraiment à partir de la Kabbala il peut rentrer après dans les détails et ça sort des choses extraordinaires d'ailleurs je peux vous compter un Sefer si vous êtes intéressé merci beaucoup il y a le livre c'est toute une série je ne sais pas si vous avez entendu parler de Hasdé David non Hasdé David de Rabbi David Magar c'est un peu comme le Hetzraim c'est un condensé de tout le Hetzraim c'est un résumé de tout le Hetzraim ah c'est super ouais et Ravitz Haag Ginzburg il a fait il a fait il a fait des cours sur le sur le Hasdé David donc il a il a expliqué dans la d'après la Hasid d'Utrabad tous tous les détails justement de qu'on voit dans le Hasid David c'est à dire avec la vraiment des détails de Kabbalah des détails qu'on ne voit pas dans le Hasid d'Utrabad ah merci beaucoup alors le livre il s'appelle Hasidé David c'est une série il y a il y a 8 volumes je crois je vous montrerai si j'y pense je vous enverrai la photo à la maison merci beaucoup ça vraiment là ça pourra vraiment ça va vraiment vous apporter sur même détail que nous on ne verra pas ici d'accord merci beaucoup avec grand plaisir voilà c'est moi qui vous remercie avec les questions et tout ça ça nous a permis de creuser d'aller plus loin Baruch HaShem Baruch HaShem parce que c'est un passage qui était qui était resté énigmatique depuis de nombreuses années et là il s'est a priori l'énigme a été semble avoir été résolu Baruch HaShem Baruch HaShem Baruch HaShem je reste toujours prudent parce que des fois on a des surprises des fois on croit qu'on a compris donc là c'est bon voilà à très bien à la semaine prochaine de Drat HaShem Drat HaShem